Dans ce vidéo de chapitre 41 de mes notes de cours, je vais résoudre une avant-dernière situation tirée de la section 4.2 du livre de Séguin, section qui s'intitule « La trajectoire d'une particule dans un champ magnétique ». Il s'agit de la situation 4, intitulée « Un spectromètre de masse avec sélecteur de vitesse », dont on va pouvoir lire le libellé à la page 353. Éventuellement, ou aussi, on va répondre à la question instantanée 3 qu'on peut lire à la page 354. « Attention, dans ma version à moi du livre de Séguin, qui remonte à quelques années, il y avait une mauvaise référence. » Ici, la question instantanée 3, il disait de voir la situation 3, mais dans le fond, la question instantanée 3 porte sur la présente situation. Ça a peut-être été corrigé dans les nouveaux livres de Séguin. Commençons de toute façon par se limiter à la situation 4. Je vous invite à la lire une première fois. Évidemment, vous allez voir qu'on fait référence à un spectromètre de masse et au sélecteur de vitesse qui peut être associé à un spectromètre de masse. Évidemment, je ne veux pas refaire toutes les explications de Séguin dans ce vidéo-là, donc je vous invite grandement, au besoin, à relire comment fonctionne un spectromètre de masse et un sélecteur de vitesse. Dans la situation 4, on me dit qu'à la sortie d'un sélecteur de vitesse, donc la partie qui permet de s'assurer que toutes les particules ont la même vitesse, parce qu'on a un petit trou à la sortie et que seules les particules qui possèdent une certaine vitesse vont sortir par le petit trou du sélecteur de vitesse. Donc, à la sortie de ce sélecteur de vitesse-là, on me dit que, ce n'est pas à la sortie, mais ce sélecteur de vitesse-là utilise un champ magnétique, un champ électrique de 500 N par coulomb. J'ai mis l'indice S qui n'était pas vraiment nécessaire parce qu'il y a un seul E dans le problème, parce que dans un sélecteur, il y a toujours deux champs, il y a un champ électrique et un champ magnétique. On me donne la valeur du champ magnétique 0.2 Tesla. Puis lui, je l'appelle B, évidemment, mais lui, j'ai besoin d'un indice parce que vous allez voir, il y a un autre B un peu plus loin, donc je ne l'ai peut-être pas mis initialement, mais éventuellement, je l'ai rajouté pour faire la différence entre mes deux champs magnétiques. On va sélectionner à l'aide de ça, de ce sélecteur-là, des atomes de carbone 12 et de carbone 14, ioniser une fois. Ioniser une fois, ça vient nous dire que la charge est de plus E. On ne mentionne pas clairement que c'est une ionisation positive. On peut faire une recherche au besoin, vérifier la solution de ses gains pour le faire. Moi, à l'examen, je m'assurerais que les étudiants comprendraient ici que j'ai une charge de plus 1 pour ces deux atomes-là. Et je m'assurerais en même temps que les étudiants comprendraient que si j'ai besoin de la masse, ça, c'est l'aspect électrique, on a besoin de la charge, mais si j'ai besoin de connaître la masse de la particule, je l'ai appelée 12 pour carbone 12, puis 14 pour carbone 14, bien le carbone 12, sa masse, c'est 12 fois la masse d'un proton, puis le carbone 14, sa masse, c'est 14 fois la masse d'un proton. Si on continue la lecture, bien là, on va rentrer dans la deuxième partie du problème, dans le spectromètre comme tel. On nous dit qu'il règne à cet endroit-là un champ magnétique de 0.04 Tesla. Donc, c'est mon deuxième champ magnétique. J'aurais pu prendre S pour spectromètre, mais là, ça me crée un conflit avec le sélecteur de vitesse. L'important, c'est d'avoir deux choses différentes. Mais le spectromètre de masse, ce qui sert, c'est à faire tourner, à faire dévier les particules. Donc, je l'ai appelé champ magnétique de déviation BD. On mentionne que ce champ magnétique-là est perpendiculaire à la vitesse. Ça, c'est une évidence pour réussir à faire des trajectoires circulaires. Les particules parcourent un demi-cercle et frappent sur un écran. Donc, ça, ça va être au niveau du dessin. On désire déterminer la distance entre les deux points d'impact. Donc, mon inconnu, c'est une distance, c'est des mètres. Là, initialement, j'aurais peut-être de la difficulté à l'identifier, puis il y a plusieurs noms que je pourrais lui donner. Peut-être que j'ai donné un nom temporaire, peut-être que j'ai attendu avant de la nommer. Encore une fois, pour ce genre de problème-là, il est très, très probable qu'il y ait une partie du dessin qui soit faite. Si ce n'est pas le cas, ça serait surprenant. En tout cas, on va le bâtir tranquillement. Les premières données que je rencontre, c'est la partie sélection de la vitesse. Donc, la particule, les deux grands carrés, c'est mes deux parties de l'équipement, si on veut. Donc, le sélecteur de vitesse, il va être dessiné en arrière ici. On va commencer à le décacher. Donc, la particule se promène en ligne droite, elle n'est pas déviée. Tout ce que je veux, c'est réussir, avec un champ magnétique croisé, à créer une seule vitesse à la fin, avant de rentrer dans le spectromètre. Donc, j'ai ma particule ici, initialement, particule positive. Je l'ai juste appelé MPQ, ce qui fait qu'il peut s'appliquer autant à ce M-là qu'à cette charge-là. Il faut que je l'efface, si on a compris le principe de fonctionnement d'un sélecteur de vitesse, il faut que je l'efface passer à travers des champs électriques et magnétiques croisés. Là, il y a plusieurs configurations possibles, pourvu qu'ils soient à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. Évidemment, 90 degrés aussi par rapport au déplacement. Je n'ai pas dessiné mon vecteur vitesse, je vais l'avoir dessiné juste à la fin de ce processus-là. Mais la trajectoire nous montre que la particule circule comme ceci. Le pointillé, le vecteur E, le vecteur B qui est rentrant, tout ça est toujours à 90 degrés l'un par rapport à l'autre. J'arriverais au même résultat, avec des configurations différentes. Ça pourrait être le E qui est sortant, puis le B qui est descendant. Mais quelque chose est certain, il ne peut pas y avoir de champ qui est dans ce sens-là, qui est dans le même sens que le pointillé. Donc, que ce soit B ou E, je ne peux pas mettre un champ dans le même sens que le pointillé. Et là, même si ce n'est pas mentionné dans les données, c'est plus la compréhension de l'équipement. À la fin de cette grande ligne droite-là, mes particules vont posséder une certaine vitesse. Et elles vont tous posséder la même vitesse, quelle que soit la valeur de masse. Même la valeur de charge, je suis vraiment un sélecteur de vitesse, les particules qui sortent à cet endroit-là ont tous la même vitesse. Je suis indépendant de la charge et indépendant de I. Ça, c'est à la fois la fin de la première partie de l'équipement, puis le début de la deuxième partie. On voit déjà le pointillé qui commence à courber. La deuxième partie, c'est de réussir à faire courber ces particules-là. Et ils vont courber sur un demi-circle, donc jusqu'ici. Donc, il va y avoir un écran, ils vont frapper un écran, puis là, on pourrait voir leur position. Et ils vont frapper des endroits différents parce que là, elles possèdent des masses différentes. Donc, avec une même vitesse, si je fais dévier des objets qui n'ont pas la même masse, la dynamique, c'est clair. J'espère que vous comprenez que des objets de masse différentes, je n'arrive pas à les déplacer de la même façon. Là, il faudrait positionner notre champ magnétique. Ça, ça peut être une question d'examen correctement pour faire tourner ces particules-là. Donc, vous devriez être capable, à partir du V, en ajoutant la force magnétique qui va être sur le côté pour faire tourner, puis que c'est une particule positive, de dire que le champ magnétique doit être rentrant dans l'écran. Donc, mon B de déviation doit être rentrant dans l'écran. Là, la difficulté des fois, bien des fois, on pourrait ne pas savoir si c'est M12 qui va arriver plus en haut ou M14 plus en bas. Il y a bien des étudiants qui seraient capables de le déduire par ce que j'ai dit tout à l'heure, mais de toute façon, quand je vais reposer mes équations, je vais le reconnaître. Ça fait que je pourrais attendre avant de les identifier. Ce que je peux faire, par exemple, c'est de m'apercevoir que c'est ici, la déviation que je veux mesurer. C'est la valeur qui est ici, qui a l'espace qui est entre les deux. Et sur mon dessin, je suis en Y à cet endroit-là. Ça fait que je l'ai appelé delta Y, mais j'aurais pu lui donner un autre nom. Et là, il y a une petite passe-passe de physique quand on arrive, parce que là, toutes nos données sont au moins sur le dessin. Donc, je suis rendu à identifier mon point d'interrogation. C'est des mètres. On n'a pas beaucoup de choses dans le cours d'électricité pour calculer des positionnements. Théoriquement, c'est dans le cours de mécanique qu'on voit ce genre de choses-là. Puis, pour des trajectoires circulaires comme ça dans un champ magnétique, le seul endroit où on rencontrait des mètres dans les formules de physique, je suis rendu dans le résumé, j'étais au début de la partie sur le magnétisme, chapitre 41. Je pourrais toujours aller voir plus loin, mais ce n'est pas encore le temps, parce qu'on est encore dans le chapitre 41. Donc, le seul endroit où j'ai des mètres, c'est quand j'ai des rayons, si on veut. Ici, j'ai une variable qui contient des mètres, encore rayon qui contient des mètres, encore rayon qui contient des mètres. C'est toujours à peu près le rayon qui contient des mètres. Fait que soit que je m'envoie dans la partie mécanique, soit que je me dis que je vais arriver à calculer mes distances à partir de rayons de trajectoire circulaire. Retournons au problème. Est-ce que dans ce problème-là, je suis capable de faire une référence entre ce que je cherche et des rayons de trajectoire? Les rayons, c'est les rayons de ces demi-circles-là. Bien oui, il faudrait être capable de le faire. La première des choses, je pourrais me dire, les deux rayons qui sont dans les formules de physique du chapitre 41, c'est les rayons de ces trajectoires circulaires-là. Donc, il y a une particule qui va avoir un rayon, un petit rayon ici que j'appelle R. Puis, j'ai une autre particule qui va avoir un autre rayon. Son rayon va être plus grand, va correspondre à trois carreaux, la moitié du demi-circle. Puis là, c'est deux carreaux, la moitié du demi-circle. Donc, quand une fois, je ne sais pas lequel est 12, lequel est 14, entre ces deux choses-là. Et là, je pourrais penser que mon delta Y, ma cote qui est ici, correspond à la différence entre ce rayon-là et ce rayon-là. Presque, mais ils n'ont pas le même point de départ. C'est vrai, de ce côté-là, je pense que cette cote-là correspond à l'un moins l'autre. Mais ils n'ont pas le même point de départ. Le même point de départ, il est en bas ici. Fait qu'il faudrait que je fasse deux fois le rayon. Oups, là, vous voyez apparaître le 14. Donc, je vais dans le scoop un peu. Même chose, vous allez voir apparaître le 12. Là, j'ai parti du même point de départ. Quand je fais deux fois le rayon, moins deux fois le rayon de l'autre, la partie qui me manque correspond au delta Y. Donc là, je suis capable d'établir une relation entre ce que je cherche et des rayons de courbure de quelque chose qui tourne dans un champ magnétique. Donc, tant qu'à avoir mis le scoop, on va mettre M14 ici, puis M12 ici. Je vous ouvrirai tantôt comment j'aurais pu l'identifier juste à la fin. Prenez quelques secondes si nécessaire, mais voyez bien que ma variable que je cherche, par analyse de la situation, j'en arrive à déduire. Ce n'est pas une formule de physique, c'est une analyse de la situation. Que mon delta Y est égal à deux fois le rayon 14, le rayon de courbure 14, moins deux fois le rayon de courbure 12. Donc, je viens d'écrire une première équation et j'ai trois inconnus dedans. Là, j'écris deux fois la même chose pour montrer, dépendant de ce que j'ai besoin, l'examen. Ça, c'est le concept que j'ai pris. Il est en jaune, même si ce n'est pas une formule de physique. Parce que le jaune, c'est vrai que ça fait référence à mes formules de physique, mais ça fait aussi référence au nombre de concepts que j'utilise dans un problème. Alors que le vert fait référence à la calculatrice. Donc là, j'ai écrit deux fois la même affaire, mais à l'examen, j'accepterais l'un ou l'autre de toute façon. Mais c'est bien pour faire la différence entre un concept, puis ce que je vais avoir besoin dans ma calculatrice. J'ai une équation, puis je n'ai aucun chiffre pratiquement. J'ai trois inconnus. Sauf que là, j'ai fait apparaître des rayons. Et là, maintenant, dans le chapitre 41, on a une formule qui permet de déterminer les rayons d'une particule qui tourne dans un champ magnétique. Donc ça, on l'a déjà fait, mais vous pouvez retourner dans le résumé. Donc quand on tourne dans un plan unique, que ce n'est pas une hélice, on a MV divisé par QB. Et là, je peux me servir de cette formule-là pour calculer le rayon de la particule 12, de la particule de carbone 12. La masse, c'est une 12 fois la masse d'un proton, multipliée par la vitesse que je ne connais pas, que j'aurais peut-être eu le réflexe, puis que j'ai déjà eu le réflexe d'appeler la vitesse de la particule 12. Donc ici, d'écrire V12. Là, j'ai écrivé, ou j'ai probablement effacé le 12 par après. Divisé par la charge. La charge, c'est une plus E, multipliée par le B de déviation. Il faut faire attention au B qu'on prend. Donc c'est le point 04 qui est ici. Donc je viens d'écrire une deuxième équation, d'utiliser une deuxième équation de physique. Et j'ai rajouté cette inconnue-là, qui est déjà connu dans le problème. J'ai rajouté une quatrième équation qui est ma vitesse V ou V12. On va enlever le 12 ici aussi. Donc j'ai besoin d'équations supplémentaires. Évidemment, j'ai deux rayons dans mon problème. Donc là, avant d'aller me chercher une autre formule de physique, je peux dire que la même formule pourrait servir à calculer le R14 à la place. Donc après ça, j'ai calculé mon R14. La masse, bien là, cette fois-ci, ça va être 14 fois la masse d'un proton. La vitesse, j'ai eu au départ le réflexe d'écrire V14. Puis là, ça me rajoutait un inconnu de plus ici. Sauf que c'est la même vitesse. C'est un sélecteur de vitesse. Je vous ai dit tout à l'heure que la vitesse va être indépendante des masses et de Q. Peut-être que je n'aurais pas eu le réflexe de compter V12, V14 pour avoir un inconnu de plus. Mais un peu plus loin, j'aurais écrit que V12 est égal à V14, basé sur la sélection des vitesses. Divisé par une charge qui est aussi plus E, puis le champ magnétique qui est aussi 0.04. Donc, j'ai déjà trois équations en vert et je n'ai pas augmenté d'inconnus. J'étais à quatre inconnus. Ce qui me manque, c'est un chiffre pour la vitesse. Mais là, la vitesse est liée au sélecteur de vitesse. Dans les résumés, un peu plus loin, vous avez la partie sélecteur de vitesse qui apparaît dans la deuxième page. Donc, quand je passe dans un champ magnétique croisé, c'est illustré ici. Puis, si on fait la dynamique, la force électrique est égale à la force magnétique. Il n'y aura pas de déviation pour les particules où cette condition-là est respectée, que Fe est égale à Fm. Puis, si on rajoute la dynamique pour Fe, la dynamique pour Fm, les Q vont se simplifier. J'ai juste E est égal à Vb, puis j'isole ma vitesse parce que c'est souvent ça qu'on s'intéresse dans le sélecteur de vitesse. Bien, V est égal à E sur B. Vous voyez, la masse n'apparaît pas, la charge n'apparaît pas. C'est là que j'en conclurai que V12 est égal à V14 de toute façon. Donc, de retour à mon problème, le dernier concept de physique que j'ai besoin là-dedans, c'est la sélection des vitesses que j'applique à mon problème. Donc, le V va être égal au E du sélecteur de vitesse 500 divisé par le B du sélecteur de vitesse 0.02. Donc, c'est des valeurs. C'est la quatrième équation que j'ai écrite avec 4 inconnus. Le problème est terminé d'un point de vue de la physique. Je peux saisir toutes ces équations-là dans une calculatrice ou les manipuler moi-même. Et la calculatrice va me redonner toutes les réponses. Et c'est là qu'on voit que le rayon de 12 est plus petit que le rayon de 14. Je le voyais déjà à partir d'ici parce que mon rayon augmente comme la masse augmente. Le rayon est proportionnel à M dans la formule de Banz. Donc, plus le M est grand, donc M14 est plus grand, plus je vais avoir un grand rayon. Évidemment, un plus grand diamètre parce que là, un demi-cècle, je vais tourner sur le diamètre au complet. Avant d'aller voir la calculatrice, je vous rappelle qu'en question instantanée 3, on me demandait qu'est-ce que ça aurait comme impact sur le rayon de la 14 si la 14 aurait été ionisée deux fois, donc une plus 2E. Dans le fait, le problème est identique, c'est juste que la charge a changé. Donc, c'est quand que je vais avoir écrit ici ma charge de la 14, au lieu d'avoir plus 1.6, je vais avoir plus 2 fois 1.6. Je vais avoir deux fois la valeur de E. Donc, je vais vous montrer dans un instant. Je n'ai pas eu besoin de réanalyser le problème. J'ai tout simplement changé mon chiffre dans la calculatrice. Ça me donnait la réponse qui demandait la question instantanée. Mais vous allez voir aussi que ça ne change rien pour la vitesse parce que ça n'apparaît pas dans l'équation de la vitesse. Ça ne change rien pour le rayon de l'autre. Ça change le rayon de la 14. Et là, même si la 14 est plus pesante que l'autre, le fait que j'ai joué en même temps sur sa charge, le delta Y est rendu négatif. Donc, même si la 14 est plus pesante et il devrait avoir un rayon de courbure de plus, il y a un autre paramètre sur lequel j'ai joué, c'est sur la charge de la 14. Là, la 14 avec plus de charge va subir plus d'effet du champ magnétique et elle va tourner plus rapidement. Elle va arriver en bas ici, avant l'autre. Pour se convaincre de ça, je vous amène dans la calculatrice. Donc, j'ai programmé mes équations une première fois puis j'ai obtenu les chiffres une première fois. Dans la deuxième fois, c'est la même équation pour V, la même équation pour R12. C'est quand j'ai calculé R14, qu'au lieu d'avoir plus 1.6, j'avais plus 2 fois 1.6. Et là, ça changeait ma réponse de R14 puis ma réponse de delta Y.